bonsoir mes amis bonsoir les gilets jaunes ravi de vous retrouver comme tous les soirs alors je vous ai préparé un travail comme ça on va aller plus vite cette méthode que je fais depuis quelques jours c'est à dire miser sur le court et efficace mes amis je vous propose sans plus tarder ce travail le système ne veut absolument pas que les vérités soient dites que les vraies revendications soient données alors il occupe totalement le terrain comme il nous a toujours habitué avec ses médias son école ses syndicats ses entreprises sa culture franchement tout sauf française le système pour être aussi puissant inviolable et persistant va toujours alimenter les deux camps et occuper les deux postes de victimes et d'agresseurs de bourreaux et d'exploités de gouvernants et d'opposants alors le 27 avril on a eu cette marche soit disant pour dénoncer les médias mais en réalité aucune dénonciation réelle rien sur la franc maçonnerie la corruption nos enfants bien bien sûr plein de drapeaux français le jeu habituel on s'en prend à macron mais jamais pour dire pour installer qui enfin moi j'ai ma petite idée vous savez ce qu'on dit on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne et encore là j'ai ma petite idée et je vous assure que vaut mieux garder le mauvais macron non seulement comme je n'arrête pas de vous l'expliquer pour des raisons de stratégie comme ça la pression est maintenue le système et la franc maçonnerie essaye de se débarrasser de macron au plus vite parce que la manipulation devient compliquée avec lui et ceci n'est pas dans notre intérêt il faut qu'on garde leur mauvais macron jusqu'à leur beauté tous ces corrompus le cul les mettre dehors de toutes nos institutions de la magistrature de l'armée de la police de l'éducation nationale des hôpitaux des merdias et ensuite et uniquement après on s'occupera de macron bonjour damien vous suivez donc cette marche sur les médias quelle action prévue concrètement écoutez concrètement la marche va débuter dans quelques instants elle se met en place pour aller du siège de la maison de la radio où nous sommes on va remonter les quatre scènes pour aller devant le siège de tf1 puis lci à côté on va rejoindre la manifestation va rejoindre les locaux enfin va s'arrêter devant les locaux de cnews propriété canal plus puis après ce sera au tour pour le cortège de rejoindre france télévision et et après bfm tv pour finir devant le csa alors pour les évidemment les gilets jaunes dénoncent un traitement parfois partiel par certains médias de l'actualité gilets jaunes alors pour en parler avec moi on va rejoindre jérôme rodriguez l'une des figures du mouvement qui va qui va me dire un petit peu qu'elle était quel est le but de cette manifestation je vais le déranger deux minutes bonjour jérôme rodriguez vous êtes l'un des leaders des gilets jaunes alors est ce que vous pouvez nous parler de cette manifestation on marche sur les médias aujourd'hui s'il vous plaît donc comme chaque manifestation on essaie de dégager un thème aujourd'hui on dégage le thème des médias pour essayer de mettre l'accent un petit peu sur le traitement enfin le manque de partialité sur le traitement de l'information concernant les gilets jaunes avec l'ensemble des insultes qu'on peut entendre et de la diabolisation du gilet jaune au final ils ont fait une idéologie alors que ça reste une métaphore qu'on n'est pas des terroristes qu'on n'est pas des violents qu'on est simplement des gens en colère et qu'on on aimerait être plus entendu sur nos revendications que essentiellement parler de sang et de bleu à chaque fin de manifestation ou durant la semaine d'accord oui c'est un peu ce qui ressortait de vos déclarations de la déclaration des gilets jaunes c'est qu'on n'entendait pas assez vos revendications de fonds et un peu trop les violences uniquement c'est ça l'idée parce que quand on reprend le sujet qui a motivé l'ensemble de la presse cette semaine sur les cris de suicidez vous ok qu'on s'interroge sur la violence de ces propos mais quelqu'un je n'ai entendu vous avez condamné qu'on a condamné bien sûr et que je condamne depuis le départ j'étais un des premiers à parler des suicides de policiers sur les plateaux médias dès début janvier et qu'il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités donc je ne j'en ai pas changé mon discours maintenant ce qui est regrettable c'est que les médias personne s'est interrogé de pourquoi ils se suicident et que derrière il y a des infirmiers aussi qu'ils se suicident des infirmiers infirmières qu'il ya d'autres catégories de métiers aussi se suicident des agriculteurs se suicident aussi beaucoup on est là à mettre l'accent sur trois trois personnes qui seraient mis à gueuler des conneries au lieu de comprendre mais pourquoi ces gens là se suicident aujourd'hui voilà par contre personne se pose la bonne question donc on dénonce tout cela et on aimerait avoir un traitement de l'information beaucoup plus d'accord alors si on vient juste bla 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 du vide sidéral vous aurez remarqué derrière les fusions d'amour les accolades les embrassades tout le monde est heureux tout le monde est content il ya même un film érotique sur sa droite et puis j'adore le coup des manipulateurs de rt france genre eux ils sont pas concernés par nos critiques contre les merdias le journal arrive au tout début mine de rien excusez moi je peux vous déranger je vais parler à jérôme genre c'est pas prévu et puis derrière on a tellement l'habitude qu'on continue à vivre normalement ils étaient ensemble en groupe mais non ils ont attendu d'être filmé pour se dire bonjour regardez à droite personne se pose la bonne question donc on dénonce tout cela et on aimerait avoir un traitement de l'information beaucoup plus partiennes d'accord alors si on revient juste on va se mettre en marche peut-être un petit peu parce que le cortège commence à partir venez par là sur l'allocution d'événéle macron est-ce que on en en a un petit peu parlé tout à l'heure vous pouvez le rissé repousser en tout cas pas retenu pour l'instant alors globalement dans le fond et la forme un discours d'auto satisfaction avec beaucoup de jeux 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 je vous ai entendu mais j'en ai rien à foutre je continue je garde le cap donc pas du tout intéressant pour le citoyen rien qui va dans le sens du citoyen et c'est bien regrettable parce que aujourd'hui il ya un mouvement populaire et un mouvement social qui prétendent à des revendications citoyennes qu'on soit pas écouté par notre président qui dit qu'il a légitimité de nous gouverner mais qui nous apporte pas de solution aujourd'hui au mal être des français qu'est ce que vous le diriez à nouveau jean alors n'essayez pas de débarquer pour placer un mot pour donner quelques vraies revendications comme l'arrêt de la corruption totale dans ce pays non seulement vous pourrez pas y accéder mais en plus vous serez chassé vous avez vu l'armada derrière les véhicules de la police ce qu'ils veulent c'est faire leurs petites vidéos leurs petites orchestrations avec des gens qui ne savent faire que du bla 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 pour ne rien dire on nous écoute pas on nous frappe de trop on nous donne pas d'argent on est malheureux et les gilets jaunes ne sont pas contents du vide ces gens là ils ont notre parole depuis plus de cinq mois ils n'ont pas appris une seule vraie information ils ne se sont pas renseignés sur un seul putain de complot être des français qu'est ce que vous le diriez à nouveau aujourd'hui de revoir sa copie et peut-être venir participer à une manif ou deux et s'apercevraient que les gens ont des demandes bien bien significative bien construite à défaut nous faire passer pour des pour des mais une manif ou deux avec vous et le système qui tient le terrain mais les médias ne passe que la franc maçonnerie mon pote je vais prendre mon cas tu crois que rt france ne connaissent pas ils m'ont cité dans au moins quatre de leurs articles je les ai contactés par tous les moyens ah ben non regarde c'est à toi qui donne la parole à toi et à tes petits copains parce que vous savez très bien jouer les abrutis vous voulez pas parler de ci vous ne connaissez pas très bien ça vous ne voulez pas de nos informations la cathédrale ce n'est pas votre combat la franc maçonnerie ça ne vous concerne pas et puis vous me dites c'est comme ça un point c'est tout violent là aujourd'hui bon c'est là on fait la tournée de siège de certains médias a priori on j'espère sera moins violent que la semaine dernière qu'est-ce que pour finir quelle est quelle est l'image que vous voulez donner de cette manifestation toujours la même chose d'un citoyen français d'un mouvement citoyen français et populaire qui viennent revendiquer aujourd'hui un mieux vivre qui viennent revendiquer une égalité sociale et fiscale sur pour pour la france donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas mal faut juste comprendre on est que si les policiers arrêtait leur répression sur ordre du gouvernement de scinder les groupes de nous gazer et de nous matraquer il s'apercevrait que remarquez mes amis dans le fond de l'image comment tout est encadré tout est filtré vous avez soit ses potes comme celui avec les lunettes sur la tête qui le suit qui n'arrêtait pas de faire des accolades ou tous ces pseudo reporter c'est pseudo journalistes indépendants et vrais journalistes du système que les gens ne sont pas violents en fin de compte on est des gens en colère on nous montre une certaine forme de violence via la police et on ne fait que répondre à cette violence six casseurs et l'IA c'est eux les policiers qui ont les compétences de les extraire du rassemblement et c'est pas à nous de gérer ce genre de situation on est des manifestants on n'est pas des gardiens de l'ordre on a parlé d'ultra jaune en tout cas la police parle parfois d'ultra jaune est ce que vous en pensez quoi de ça les ultra jaunes ouais si on veut non ce sont des gens en colère et quand on prend un gaz et qu'on nous empêche d'arriver à destination d'une manifestation bah les gens ils s'énervent enfin je sais pas moi c'est propre à chaque être humain à un moment donné de prendre une bave dans la tronche de pouvoir répondre aussi par une bave dans la tronche enfin qu'est ce qu'il ya de violent c'est ce qu'on prend depuis cinq mois entre les insultes d'antisémitisme d'homophobe et et autres autres opprobres qu'on peut se prendre sur nous les coups qu'on prend dans la tronche j'en suis une des premières victimes avec beaucoup d'autres malheureusement non 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 on ne recommence pas avec ton oeil parce qu'on les a vu les vrais bornier pourquoi c'est pas la jeune étudiante qui parle à ta place pourquoi ce n'est pas l'homme qu'on a vu maltraité par gold nadel chez hardy 100 qui parle à ta place a vu son oeil et en plus tu parles de fausses accusations d'antisémitisme toi qui a débarqué avec tes potes sur mon live lorsque je faisais le décryptage de l'orchestration de ton oeil soit disant éborgné tu as donné mon numéro à tout le monde je me suis fait appeler menacé par tes potes envoyer des messages par tes potes de menace et on a même qui ont balancé en commentaire sur mon live que j'étais antisémite antisémite parce que j'ai démontré ton orchestration était mensonge ils veulent qu'on réponde quoi alors ils sont gentils les spécialistes qui passent à la télé mais moi je les invite à se prendre une balle dans l'oeil de perdre la vue et on verra aussi sont pas aussi catégorique dans leur discours merci beaucoup pour votre propos jérôme et on va suivre avec vous toute la manifestation qui a continué qui car est ce qui est mis en marche donc sophie voyez plusieurs centaines de personnes maintenant qui longent les quais en tournant vous montre qui longe les quais de seine en direction vous avez bien entendu un journaliste de rt y va plusieurs centaines de personnes alors ça c'est le pan pan une manifestation pour dénoncer les mensonges médiatiques organisé et filmé par des manipulateurs et ces mêmes médias menteurs sauf qu'on vous invite pas tf1 lci martin buig tnews bfm vc non on vous la passe en douce crt faites confiance crt évidemment on va on va vous retrouver et on se dirige on vous parlera de là bas normalement à 14 heures merci beaucoup damien et à tout à l'heure alors bien entendu c'est quoi les revendications et bien c'est les mêmes l'impôt la précarité et le rick le rick maçonnique à chacun y va de sa touche un là on voit rick carl on devrait plutôt mettre rick systèmes ou rick franc maçonnerie ou rick je leur donne encore du temps vous vous rappelez tout à l'heure le journal le qui disait des centaines et des centaines bah regardez ici c'est la fin du cortège on voit les policiers derrière ah oui des millions pour demain les amis premier mais sortez massivement avec le gilet jaune faites ce que vous avez à faire et n'allez surtout pas sur le parcours de l'orchestration du système et de la franc maçonnerie dois-je encore vous faire une démonstration sur les gilets jaunes merdiatisés sur les syndicats que ce soit la cgt la cfdt et tous les autres sur les besancenots les mélenchants les le pen vous serez cerné entre les gauchos dégénérés et les national sionistes avec les merdias qui vont filmer les pancartes de la franc maçonnerie qui indique tout sauf la corruption la franc maçonnerie il y aura les enfants des élites déguisés pour certains en black bloc pour d'autres en antifa tiens en parlant de ça regardez aux états unis comment un journaliste indépendant mais qui fait des reportages pour les vendre à fox news regardez comment il a réagi lorsqu'il a été chahuté par des antifa Sous-titrage ST' 501 Il y aura aussi certains policiers déguisés en casseurs pour souffler sur les braises et le tout bien entendu filmé avec des caméramans qui ont Parkinson qui vont agiter votre écran pour vous faire croire à des scènes de guerre alors qu'il serait plus simple de filmer par exemple ce que font les agents français en Libye récemment 14 d'entre eux ont été chopés par les Tunisiens armés jusqu'aux dents, mais l'ambassade de France nous dit que c'est des diplomates Bien sûr, ceux qui foutent le bordel, ceux qui font le terrorisme ne sont pas encouragés par la France et ne sont pas financés indirectement par la France comme ce al-Baghdadi qui a été proclamé par l'OTAN calife des califes On voit que son seul but c'est d'aller déstabiliser des pays au profit de l'OTAN et ce n'est pas une récente vidéo avec des montages qui vous dira le contraire Alors qu'on est en train de dénoncer cette gigantesque manipulation et les vrais commanditaires et bien le chef des méchants vient comme une fleur nous confirmer que ceux qui nous veulent du mal ce n'est pas nos gouvernants mais c'est bien lui et ses poteaux Comment peut-on douter de lui ? Il n'a même plus de quoi teindre sa barbe Il est dans le même caca que Eric Drouet qui est apparu dans la dernière vidéo La barbe blanchie, mal rasée et la mine affaiblie Bien entendu, ce porte-parole des services secrets français nous a confirmé que les clins existent bien et qu'ils sont ces soldats et que donc ceux qui comme moi disent ces démontages sont d'horribles comploteurs Mais les commanditaires, qui sont les commanditaires ? Qui est derrière al-Baghdadi ? Qui est derrière toute la corruption en France et ailleurs ? Eh bien, regardez encore une fois ces obscurantistes qui nous accusent en permanence d'obscurantistes Nous, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas franc-maçon Macron nous le rappelle à chaque discours C'est les francs-maçons, cette pieuvre mafieuse Vous avez vu la petite pochette Gmail ? Eh bien, c'était avant l'invention de Google Récipiendaire Afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir Il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité Je puis vous assurer que cet engagement n'a rien d'incompatible avec les autres devoirs d'un homme et d'un bon citoyen Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés Et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie ? Oui, monsieur Je vous informe que votre serment sera prêté sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée le compas et l'équerre et que dans cette respectable loge ce volume est la Bible Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume ? Non, monsieur Puisqu'il en est ainsi, frère expert Faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les trois grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie Le volume de la loi sacrée Le compas et l'équerre qui se trouvent sur l'hôtel des serments Frère expert met également un compas dans la main gauche du récipiendaire une pointe appuyée sur son cœur Debout et à l'heure de mes frères épées en main Récipiendaire, veuillez répéter après moi Moi, Alain Pagès Moi, Alain Pagès En présence du grand architecte de l'univers En présence du grand architecte de l'univers Et de cette respectable loge de franc-maçon Et de cette respectable loge de franc-maçon Régulièrement réunie Régulièrement réunie Et dûment consacrée Et dûment consacrée De ma propre et libre volonté De ma propre et libre volonté Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie De ne jamais révéler De ne jamais révéler Aucun des secrets de la franc-maçonnerie Aucun des secrets de la franc-maçonnerie A qui n'a pas qualité pour les connaître A qui n'a pas qualité pour les connaître Ni de les tracer Ni de les tracer Écrire Écrire Buriner Buriner Graver Graver Ousculter Ousculter Ou les reproduire autrement Ou les reproduire autrement Je jure d'observer Je jure d'observer Le principe de l'ordre maçonnique Le principe de l'ordre maçonnique De travailler la prospérité de ma respectable loge De travailler la prospérité de ma respectable loge D'en suivre régulièrement les travaux D'en suivre régulièrement les travaux D'aimer mes frères et mes soeurs D'aimer mes frères et mes soeurs Et de les aider Par mes conseils et mes actions Par mes conseils et mes actions Je jure solennellement tout cela sans évasion Je jure tout cela sans évasion Sans équivoque Sans équivoque Ou réserve mentale Ou réserve mentale Sous peine Sous peine Si je devais y manquer Si je devais y manquer D'avoir la langue arrachée D'avoir la langue arrachée Et la gorge coupée Et la gorge coupée Et d'être jugée Et d'être jugée Comme un individu dépourvu de toute valeur Comme un individu dépourvu de toute valeur Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie Moi, Alain Pagès Moi, Alain Pagès Je préférerais avoir la gorge coupée Je préférerais avoir la gorge coupée Plutôt que de manquer à mon serment Plutôt que de manquer à mon serment Levez la main droite Et dites, je le jure Je le jure Par expert faire le maître des cérémonies Conduisez le niv Filtre entre les colonnes Tant d'hommes et de femmes célèbres Ou anonymes Sont passés par les mêmes épreuves Sinon, en très bref, mes amis Jean-Pierre Mariel et Annemone De son vrai nom, Anne Bourguignon Mère de Jacob Et Lily Bourguignon Sont partis rejoindre le diable Ils n'ont pas saisi la repentance Ils n'ont pas soutenu les gilets jaunes Ils n'ont pas dévoilé Les sectes sataniques La franc-maçonnerie Et pour cause, ils ont choisi de vivre plus longtemps que Coluche Ils seront bien récompensés par le diable Et ont tant oeuvré pour la vulgarité La dépravation Et la pornographie Sinon, voilà un sujet facile pour les sionistes Et pour les Le Pen Cette femme qui, j'espère, rejoindra un jour Marielle, Pierre Berger et compagnie Est toute fière parce qu'elle est la première femme A apparaître comme ça habillée Dans les magazines de mode Soit disant pour que les musulmanes s'identifient à elle Mon Dieu Qu'est-ce que c'est moche Quelle femme pourrait s'habiller comme ça ? Je me demande bien Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer Ces six fontaines du rempoint des Champs-Elysées Que la grande manipulatrice catastrophique Anne Hidalgo A payé de sa fortune personnelle de la mairie de Paris 6,5 millions d'euros Contrairement à toutes ces manipulatrices Et tous ces manipulateurs J'apporte mon soutien A Agnès Thiel Pour son courage Elle s'oppose en effet A la PMA et à la GPA Envers et contre tout le monde Y compris les députés de sa propre majorité On a besoin de personnes Comme Agnès Thiel Et elle est LREM, la République en marche Qui est bien entendu la République en panne Quand je vois certains qui ne sont obsédés que par la destitution Sans vouloir se battre contre la grande graine Et la totale mamise de la maçonnerie Sur notre pays et sur la politique J'ai vraiment peur de ceux qui veulent mettre en place Comme d'habitude Des gauchistes et des sionistes Notre but c'est de changer de monde Mais en attendant mes chers amis Il faut s'attaquer d'abord à la corruption Et à la franc-maçonnerie Et non pas à la surface C'est à dire Macron Parce que je vous le rappelle On sait ce qu'on perd Mais on ne sait pas ce qu'on gagne Voilà mes amis J'espère que ça vous a plu Alors désolé pour le sang Qui n'est pas égal avec la vidéo J'ai augmenté le volume de mon micro Parce que vous m'avez signalé à plusieurs reprises Que le sang était faible Et là apparemment j'ai augmenté de trop Mes amis Donc je ne vous ai pas donné tout à l'heure la date et l'heure Nous sommes le 1er mai Il est 1h24 Désolé pour l'heure tardive Vous savez que je vous donne la date et l'heure Pour ma propre sécurité Parce que je fais un live Tous les jours Tous les soirs Tous les jours Pour que vous assuriez Que je suis libre Et que je vais bien Sachez pour ceux qui ne me connaissent pas Que j'ai déjà été enfermé une semaine On ne sait pourquoi Dans un hôpital psychiatrique Mes chers amis Je vais vous saluer Oula t'as écrit un journal Diego Alors bonsoir et bonne nuit A Colette Del Magali Rainbow Rainbow Warrior Laurence MRTL José Duc Donc Diego Hernandez Laetitia Marie Est-ce que j'ai vu tout le monde Et bien c'est très bien comme ça Mes amis Je vous souhaite une bonne nuit Et suivez mes recommandations Demain n'allez pas dans les lieux Habituels d'orchestration Mais surtout Ne cédez pas au terrorisme Intellectuel Au terrorisme médiatique Qui à chaque veille de manifestation Nous rappelle que la police a mis les moyens Que Castaner Castagnette A appelé toutes les forces Toute l'armée Ne cédez pas A cette terreur Habituelle Demain Mettez fièrement Votre gilet jaune Et faites ce que vous avez à faire Allez voir de la famille Allez chercher Un brin de muguet Avec le gilet jaune Sur le dos Passez vivez Toute la journée Avec le gilet jaune Bien entendu Le gilet jaune Il devrait être Sur votre tableau de bord Bien visible Du pare-brise Mes chers amis Je vous dis donc A demain Bonne nuit